Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve pour la présentation du Jump Journal qui a été réalisé à partir d'un de mes kits. Donc vous avez été très 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 nombreuses à me demander s'il y avait des tutos avec mes kits et jusqu'à présent il n'y en avait pas. Donc du coup ça y est, maintenant il y aura un tuto qui va correspondre à tous mes kits parce qu'ils ont tous la même taille et à peu près, à part les couleurs et les sujets, et ils sont quand même relativement ressemblants de l'un à l'autre. Donc j'ai du kit, j'ai pratiquement tout utilisé. Il me reste un petit peu de dentelle et quelques tickets. Sinon j'ai tout mis dans le junk. Donc je vous le présente. Alors il y a quatre coins en laiton. Il est fermé avec un œillet. Là il y a une petite breloque avec une rose. Sur la couverture il y a du coton. Une jolie image qui est matée sur du coton. J'ai rajouté un papillon qui ne fait pas partie de la collection. Et là il y a trois petites, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis trois petites demi-perles. Là. Derrière il y a un petit ticket maté sur du coton. Et je vous présente l'intérieur. Donc j'ai changé le ruban. Dans les vidéos précédentes, le ruban est un petit peu parme, un petit peu violine. Et en fin de compte ça ne me convenait pas. Donc j'ai changé le ruban et j'ai mis un ruban en rose très pâle. Donc voilà à l'intérieur. Ici il y a le paperclip avec une petite breloque, avec une petite rose sur laquelle j'ai mis du Glossy Accent. Là il y a un tag avec une étiquette. Il y a beaucoup de place pour faire du journaling dans cette collection. Donc du coup il est très peu chargé. Là il y a une pochette avec deux grandes tags. Un petit tag et des petites étiquettes. Là. Ici il y a une enveloppe. J'ai rajouté une étiquette avec le paperclip qui est dans le kit. Là j'ai juste rajouté un timbre. Là il y a une carte postale et un grand tag. Ici il y a une petite pochette avec aussi j'ai rajouté un ou deux paperclips comme ça. Qui ne faisaient pas partie de la collection. Là il y a une carte postale et une petite étiquette. Dans cette pochette. Là c'est une petite étiquette matée sur un petit morceau de coton. Là c'est une des grandes éphéméras que j'aurais pu mettre en page. Mais que j'ai préféré mettre comme ça. Avec une étiquette. Là j'ai mis cette grande étiquette qui fait un peu pochette. J'ai glissé un grand tag qui est coincé derrière. Dans cette pochette il y a la petite enveloppe dans laquelle il y avait les coins et les œillets. Avec un grand tag et une étiquette. Là c'est une enveloppe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de place pour écrire. Là il y a une grande pochette avec une grande carte. Et ça c'est la petite carte sur laquelle il y avait les paperclips. J'ai vraiment tout réutilisé. Là c'est l'enveloppe où il y avait les éphéméras. J'ai juste rajouté un timbre. Et là notre dernière pochette avec à l'intérieur une grande étiquette et un petit tag. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis, si vous êtes intéressé par les kits, n'hésitez pas à me joindre sur Messenger pour avoir des renseignements pour commander ces kits. Et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.